Moi je me déplace beaucoup en voiture entre deux expos, je prends des petites routes, j'ai toujours mon appareil photo et dès qu'il y a une lumière intéressante, il suffit qu'il y ait un troupeau de vaches ou de chevaux à côté, une bonne lumière, je m'arrête, je vais les voir, je passe du temps avec eux, je regarde l'animal qui va m'intéresser à peindre. Cet intérêt pour les animaux, c'est d'abord de la bienveillance, du respect et même un peu d'admiration. Quand Gilles Capeton traduit ses émotions sur la toile, il magnifie le sujet. Sous son pinceau, cette vache africaine gagne en force, en beauté, il lui offre aussi un petit surplus d'humanité en portraitisant l'animal. Moi ces cadrages là m'intéressent vraiment des portraits, j'aime bien, alors pas portrait humain mais portrait d'animaux parce que je pense que aussi c'est très important de les avoir près de nous, à côté de nous. Voilà, pas avoir un dominé par rapport à un dominant mais être à côté l'un de l'autre. Donc je trouve que ça c'est intéressant. Pourquoi le cadrage de ces animaux, c'est aussi ça quoi. L'art du cadrage couplé à une technique très maîtrisée des contrastes, c'est l'explication du succès de Gilles Capeton. Formé au Beaux-Arts d'Orléans il y a près de 40 ans, l'artiste est désormais reconnu dans sa propre ville, après l'avoir été à Paris et en Europe. Ses toiles, sous la thématique d'un voyage africain, sont à voir à Saint-Jean-le-Blanc jusqu'au 16 décembre.